Alors, l'entreprise devait mettre à ma disposition, du coup, leur hectare en location pour commencer. Donc, ils ont des hectares ? Oui, ils ont des hectares. Qui appartiennent à l'entreprise ? Qui leur appartiennent. Et ils mettent en location à des gens comme vous pour faire des projets dessus ? Voilà. Vous êtes en France, vous envoyez de l'argent. C'est ça. Ils font tout le travail, ils vous envoient votre bénéfice. Voilà. En fait, à partir du moment où il a eu l'argent, j'ai demandé à ce que chaque semaine, je puisse avoir une vidéo des travaux qui sont faits sur place. Et il a commencé à me donner quelques vidéos. Le travail avançait. Et à partir du moment où je lui ai demandé à ce que mon frère, qui est au Congo, aille sur place pour voir comment ça se passait, pour voir l'avancée des travaux, pour rencontrer aussi les travailleurs qui sont sur place. Et à partir de ce moment-là, le discours a complètement changé. Et ensuite, je lui demande qu'est-ce qui se passe. Et il m'envoie une photo me disant qu'il y avait eu un détournement de fond au sein de sa société et qu'il avait perdu tout mon argent. Du coup, les images qu'il envoie, c'était des fausses images ? C'était des fausses images. Je lui ai dit malgré tout que je ne voulais plus continuer avec eux, je préférais avoir l'argent. Donc il a dit, attendez, mon nouveau gérant va regrouper ce qu'il faut pour pouvoir vous envoyer. Et lorsque j'ai attendu, je reçois au bout de quelques mois, quand je relance une autre image, avec le fameux collaborateur, où il avait mis une image disant, ce monsieur est un sorcier, il nous a encore détourné de l'argent. Un deuxième détournement, je lui ai dit que c'est bizarre quand même cette histoire. Deux détournements toujours sur ma tête en fait. Je lui ai dit, ce monsieur, je ne vois pas pourquoi vous voulez qu'il soit responsable du vol de mon argent, étant donné qu'il vient juste d'arriver. Donc si votre histoire ne tient pas debout, je souhaite que vous me rendez mon argent. Et là, tout simplement, il me dit, vous n'avez qu'à suivre ce collaborateur, c'est lui qui a votre argent. Donc en gros, débrouillez-vous. Et je lui ai dit que j'allais porter plainte, parce que ce sont tout simplement le vol qui m'a volé en fait, et que je veux qu'il me rende mon argent. Dans le cadre de notre émission, nous recevons aujourd'hui une jeune dame, originaire du Congo, RDC, qui se plaint d'une entreprise qui lui aurait subtilisé la somme de 5 000 euros. Il s'agit en réalité d'une entreprise à qui elle a confié la construction et la réalisation d'un projet de ferme, agricole, mais aussi d'élevage. Deux ans plus tard, aucun travail n'a été effectué et aucun remboursement non plus n'a été obtenu. Elle vient donc à notre micro aujourd'hui pour essayer d'obtenir gain de cause, parce que toutes les voies qu'elle a utilisées jusqu'alors n'ont pas été concluantes. L'entreprise concernée s'appelle le Centre Luzolo, établi en RDC, et qui promet, en tout cas à ses clients de la diaspora, de réaliser pour elle des travaux sur des terrains qui lui appartiennent en RDC. La dame elle-même va nous donner les détails tout à l'heure. Elle va très clairement faire comprendre qu'elle est, d'après elle, en face d'un monsieur, mais aussi de son épouse, qui font preuve de mauvaise foi. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Et bien évidemment, j'espère que cette émission permettra à la dame, mais aussi aux autres victimes, de retrouver la justice. Si vous êtes concerné par une arnaque comme celle-là, contactez-nous au numéro qui s'affiche. Et bien évidemment, après études et vérification des preuves que vous allez apporter, nous allons vous donner la parole pour que vous puissiez exposer au monde entier ce par quoi vous êtes passé, mais surtout donner la possibilité à l'entreprise de réagir et de vous permettre de trouver une solution de sortie de crise. Je ne vous en dis pas plus. Allons retrouver notre invitée. Bonjour madame Foula. Bonjour. Merci beaucoup de venir sur notre plateau pour nous raconter la déconvenue que vous subissez aujourd'hui avec une entreprise qui, d'après vos dires, vous aurez arnaqué une somme de 5 000 euros. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter pour nos spectateurs ? Oui, bien sûr. Alors, je suis Nila Foula, donc je suis d'origine congolaise et ça fait à peu près une vingtaine d'années que je suis en France et ça fait un petit moment que je commençais à penser à investir dans mon pays d'origine. Très bien. Et j'avais, du coup, dans cet objectif, je voulais contacter une société qui puisse m'accompagner dans cette démarche-là. Étant donné que je ne vis pas au pays, je ne connais pas toutes les démarches à faire et surtout les différents étapes ou des subtilités qu'il peut y avoir au pays. Je ne connaissais pas tout ça, donc je voulais me faire accompagner dans ce sens-là. Et là, vous avez fait la rencontre d'une entreprise ? Voilà. Et je suis allée faire des recherches sur Internet et notamment sur YouTube parce que beaucoup de choses se passent sur YouTube. Et sur YouTube, je suis tombée sur cette société. Donc, je me suis renseignée et je regardais un peu les vidéos qu'ils faisaient. Donc, tout allait dans mon sens, en fait, parce que je voulais investir dans l'agriculture et l'élevage. Donc, c'était leur domaine. Et sans ça, je suis allée aussi me renseigner sur différentes plateformes pour voir si la société existait vraiment et s'ils avaient vraiment des actions qui étaient mises en place. Et j'avais vu qu'au Congo, à Kinshasa, ils en faisaient, mais aussi dans d'autres régions du Congo, ils étaient aussi implantés là. Donc, ça m'a mis en confiance, en fait, pour pouvoir travailler avec eux. D'accord. Alors, l'entreprise s'appelle le Centre Luzolo. Oui, le Centre Luzolo, oui. C'est une entreprise enregistrée au Congo. Au Congo. Je vois ici le contrat qui vous lie à cette entreprise, qui précise que l'entreprise est enregistrée dans la commune de Matadi, au Congo central. Et vous êtes bien, mademoiselle Fulanila. C'est ça. D'après le contrat. Oui. Alors, qu'est-ce qui va se passer alors ? Quel est le problème ? Alors, le problème, c'est qu'après avoir pris contact avec le responsable qui était au Canada, et je vous avoue que le fait qu'il soit basé au Canada, ça m'a mis encore plus en confiance. Parce que je me suis dit, c'est quelqu'un de la diaspora, il sait tout ce qu'on vit. Donc, il va vraiment comprendre aussi mon envie, il va vraiment m'accompagner. Donc, quand j'ai pris contact avec lui, le courant est très bien passé, il m'a mis en confiance. Donc, en plus de ça, il m'a dit qu'on va établir un contrat avec tout ce qu'il faut. Et moi, je suis quelqu'un qui est assez papier. Donc, je suis dans l'administration, donc tout passe par papier. Et j'étais vraiment, il m'a vraiment mis en confiance. Donc, j'ai accepté de travailler avec eux. Et avec ma vie, il épousait également ma vision, en fait, des choses. Donc, il avait toute une équipe qui était prête à travailler avec moi. Donc, pour moi, c'était bingo, quoi. Et c'était quoi la demande, concrètement ? Et c'était quoi le deal ? Alors, le deal, c'était qu'il m'accompagne à mettre en place une partie maraîchage. Donc, on allait commencer par un hectare de maraîchage. Et ensuite, vu que le contrat me semblait quand même pas mal, j'ai opté pour deux hectares de maraîchage, plus une partie pour la porcherie. Pour la porcherie. La gourmandise. Voilà. Donc, à la base, c'était pour faire un hectare. Oui. Mais comme ça s'est bien passé, vous avez doublé le besoin. C'est ça. Deux hectares de maraîchage. Et vous avez pris en plus un hectare pour faire de la porcherie. La porcherie. Mais alors, que stipulait le contrat ? Alors, j'ai le contrat, mais je pose des questions pour que les gens comprennent. Oui. Que devait faire cette entreprise ? Et en contrepartie, vous avez payé combien ? Alors, l'entreprise devait mettre à ma disposition, du coup, leur hectare en location pour commencer. Donc, ils ont des hectares. Oui, ils ont des hectares. Qui appartiennent à l'entreprise. Qui leur appartiennent. Et ils mettent en location à des gens comme vous. Oui. Pour faire des projets dessus. Voilà. Donc, vous avez la possibilité soit de louer, soit d'acheter. Ok. Et moi, je voulais commencer d'abord par louer avec option achat plus tard. D'accord. Donc, si tout se passe bien. Et étant donné qu'ils ont leurs propres semences, ils font leurs propres pépinières également, j'avais tout commandé chez eux, en fait, pour qu'ils puissent me prendre tous les éléments que je voulais. Donc, on avait défini les différentes cultures à faire. Et il y avait une équipe qui était sur place. Et c'était l'équipe qui allait être gérée par un de leurs collaborateurs. J'allais être en contact avec ce collaborateur-là qui allait gérer l'équipe sur place pour mettre en place les différentes cultures que j'avais choisis. Donc, pour récapituler, vous payez. Oui. Vous louez un espace de terrain qui appartient à l'entreprise. Ils vous louent un terrain. Mais sur ce terrain, ils vont travailler pour vous, en fait. C'est ça. Donc, ils vous font acheter ce qu'il faut. Les semences, les engrais. Et eux, ils mettent à disposition le personnel qui va travailler la terre pour le maraîchage. Et des fermiers qui vont travailler avec les porcs pour l'élevage. C'est ça. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe des récoltes ? Ils vendent et ils vous remettent l'argent, c'est ça ? Oui. Ils m'accompagnent également, en fait. Ils allaient m'accompagner pour la vente auprès des différents mamans qui sont au marché. Et également, peut-être auprès des restaurateurs et des différentes entités qui peuvent exister au Congo pour la vente de ces récoltes-là. Et ensuite, ils m'enverraient l'argent pour que moi, je puisse récupérer l'argent. Ah, c'est beau, hein ? Oui. En fait, j'étais assise, moi, et j'attendais. Vous êtes en France, vous envoyez de l'argent. C'est ça. Ils font tout le travail, ils vous envoient votre bénéfice. Voilà. Et c'est ce que le contrat dit. Oui. Et le contrat est signé. Oui. Je tiens à le préciser. Jusque-là, tout va bien. Oui, tout va bien. Même si je commence à voir où viendra le problème. Mais qu'est-ce qui va se passer, alors ? Alors, qu'est-ce qui va se passer, c'est que... Alors, je précise que tout ceci, c'est en 2022. En 2022. D'accord. Nous sommes en 2024 quand nous tournons cette émission. Oui. Deux ans se sont écoulés depuis le début de votre contrat. Oui. Et le contrat stipule bien que vous postulez pour une durée d'un an, de 12 mois, qui commence à courir à partir du 3 février 2022. Oui, c'est ça. Donc, normalement, vous deviez avoir récupéré votre argent au 3 février 2023. Mais là, on est en 2024, février 2024. Vous avez récupéré votre argent ? Je n'ai pas vu une seule aubergine dans mon assiette. Je n'ai rien mangé de tout ce qui a... Vous n'avez rien mangé, vous n'avez pas eu d'argent. Non, pas d'argent, rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé, alors ? En fait, à partir du moment où il a eu l'argent, donc, j'ai demandé à ce que chaque semaine, je puisse avoir une vidéo des travaux qui sont faits sur place. Tout à fait. Et il a commencé à me donner quelques vidéos. Ah, super. Le travail avancé. Le travail avancé. Donc, j'avais les vidéos avec les papas qui coupaient les herbes en chantant et tout, qu'on va changer le monde. C'est beau. Ah, donc, j'étais hyper contente. Je montrais ça à ma famille. Je suis là, au Congo, on peut faire quelque chose aussi. Donc, il faut avoir confiance aux gens. Et à partir du moment où, en fait, je lui ai demandé à ce que mon frère, qui est au Congo, aille sur place pour voir comment ça se passait, pour voir l'avancée des travaux, pour rencontrer aussi les travailleurs qui sont sur place. Et à partir de ce moment-là, le discours a complètement changé. Ah oui ? Oui. Donc, du coup, ce n'était plus l'empressement qu'il avait à me répondre. Donc, c'était « soyez patient ». Là, on a eu un petit problème par-ci, un petit problème par-là. J'ai continué à insister. J'ai envoyé son numéro à mon frère en lui disant « mets-lui la pression pour que tu ailles voir » et tout. Et au bout d'un moment, plus de retour. Donc, je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe exactement. Mon frère, en même temps, qui m'appelle, qui me dit « bon, je pense que ça sent un peu le roussi que ton problème là, ton monsieur là n'est pas très, très clair ». Donc, j'essaie d'appeler le collaborateur. Entre-temps, il me dit que non, il n'est plus affecté à mon projet. Donc, la seule personne dont j'avais contact, c'était ce monsieur. Et ensuite, je lui demande qu'est-ce qui se passe. Et il m'envoie une photo me disant qu'il y avait eu un détournement de fonds au sein de sa société et qu'il avait perdu tout mon argent. Donc, je lui ai dit… Ah, malchance ! Voilà. Je lui ai dit « c'est bizarre que ça tombe sur moi. Peu importe qu'il ait perdu ou pas, moi, je veux récupérer mon argent vu qu'étant donné que je comprends qu'il n'a rien fait. Parce que s'il y avait eu quelque chose de fait… » Du coup, les images qu'il envoyait, c'était des fausses images ? C'était des fausses images. Oh là là ! Donc, je pense que c'était… À ce moment-là, le détournement n'avait pas encore eu lieu ? Non. Et pourquoi il envoyait de fausses images ? C'est ce que je ne comprends pas. Je lui ai demandé « non, c'était quoi ? » Donc, vous n'avez rien commencé. Je lui ai dit « peu importe que vous ayez perdu votre argent, qu'on vous ait détourné, vous me rendez mon argent en fait. Je vais récupérer mon argent. » Il me dit « oui, il n'y a pas de souci, je vais vous le rendre. Donnez-moi quelques mois et que je puisse regrouper l'argent pour vous redonner tout ça. » Donc, j'ai été patiente. J'ai été patiente. Je me suis dit « bon, s'il a eu un coup dur, je voulais vraiment croire à son histoire. » Donc, j'ai attendu. Je l'ai relancé au bout de quelques mois et toujours pas vraiment de réponse. Et ensuite, il me dit « c'est bon, j'ai une nouvelle équipe qui est là, je suis confiant par rapport à cette équipe et les choses vont avancer. » Je lui ai dit « malgré tout que je ne voulais plus continuer avec eux, je préférais avoir l'argent. » Donc, il a dit « attendez, mon nouveau gérant va regrouper ce qu'il faut pour pouvoir vous envoyer. » Et lorsque j'ai attendu, je reçois au bout de quelques mois quand je relance une autre image avec le fameux collaborateur où il avait mis une image disant « ce monsieur est un sorcier, il nous a encore détourné de l'argent. » Un deuxième détournement. Je lui ai dit que c'est bizarre quand même cette histoire. Deux détournements toujours sur ma tête, en fait. Je lui ai dit « et ce monsieur, je ne vois pas pourquoi vous voulez qu'il soit responsable du vol de mon argent étant donné qu'il vient juste d'arriver. » Donc, si votre histoire ne tient pas debout, je souhaite que vous me rendiez mon argent. Et là, tout simplement, il me dit « vous n'avez qu'à suivre ce collaborateur, c'est lui qui a votre argent. » Donc, en gros, débrouillez-vous. Et là, je me suis un peu agacée et je lui ai dit que j'allais porter plainte parce que ça se sent tout simplement le vol qui m'a volé, en fait, et que je veux qu'il me rende mon argent. Et je lui ai dit que j'ai une petite chaîne YouTube qui n'a pas sans... Même si c'est rien du tout, mais je peux quand même vous afficher, en fait, parce que vous êtes un voleur, vous êtes un escroc et vous ne voulez pas me rendre mon argent. Donc, je vais vous mettre sur YouTube, sur les autres plateformes que j'ai pour que les gens puissent savoir ce que vous faites, en fait. Et quand je lui ai dit ça, ça lui a fait un peu peur. Donc, il a réagi et il m'envoyait un message me disant que voilà, je rassemble votre argent. Donnez-moi un peu de temps, je vous rendrai votre argent. Je précise que pour réaliser une émission comme celle-ci, on demande une batterie de preuves aux gens qui viennent ici. On a reçu effectivement une panoplie de messages entre la dame, le centre du Zolo, le responsable, qui est monsieur ? Monsieur Jacob Luwamo Quattoto Cassiento, qui est basé au Canada. Et il n'est pas le seul, ils sont deux. C'est avec sa femme qui fait ça. Madame Fatoumata Koli Justine. Vous avez discuté avec madame aussi ? Oui, j'ai eu à discuter avec elle lorsque j'avais envoyé de l'argent. Et également après, lorsque j'ai commencé à leur dire que je voulais rendre public tout ce qu'ils ont fait et tout. Et j'ai eu aussi à discuter un peu avec elle. Très gentille, franchement. Très douce, très gentille. Pas de souci. Mais à partir du moment où j'ai commencé à réclamer mon argent, le discours a changé. Donc, lorsque j'ai eu également le collaborateur, le fameux collaborateur, le dernier qui était parti avec l'argent, j'ai pu l'avoir au téléphone en direct et qui m'a dit en fait que je n'étais pas la première qui a eu ce problème avec ce monsieur. Il a eu déjà à voler sa propre famille, mais également d'autres personnes de la diaspora et au pays. Qui vous a dit ça ? C'est le collaborateur, son salarié. Son salarié ? Oui, qui a quitté. Qui est venu vous voir après avoir quitté l'entreprise pour vous dire que vous n'êtes pas la première victime, que d'autres personnes se plaignent d'avoir été détournée, y compris des gens qui sont proches du monsieur. Oui, et j'ai un vocal, deux vocaux de cette personne qui m'a expliqué qu'il faisait ça très souvent et qu'il menaçait les gens derrière en fait. Et lui, il a été menacé lorsqu'il est parti parce qu'il m'a donné toute la liste des terrains qu'avait ce monsieur. Il voulait m'accompagner pour pouvoir récupérer, mais c'était d'une façon assez illégale, donc je ne voulais pas m'embarquer dans une autre histoire pareille. Et il a pu me donner des contacts de sa propre famille que j'ai contacté, mais en fait, il y a une sorte de protection autour de ce monsieur et tout le monde, personne ne veut parler parce que j'ai eu aussi une autre chaîne YouTube qui m'avait contactée me disant que ce monsieur a fait, il y a eu une autre victime d'une dame qui pleure chaque jour son argent. Mais lorsque j'ai demandé à ce monsieur de me mettre en contact avec cette dame pour qu'on puisse porter plainte ensemble, je n'ai pas eu de retour parce que le monsieur de cette chaîne, de la chaîne et tout, avait été menacé également. Tout le monde est menacé. Tout le monde est menacé et moi, j'ai eu une plainte qu'il a portée contre moi au Congo où il me réclamait 50 000 dollars parce que je l'avais diffamée en mettant des images sur les réseaux sociaux. Quelles images ? Des images qui racontaient ce que vous êtes en train de me dire la même chose ? Voilà. Dans une vidéo, j'ai mis toutes les preuves, les vocaux et tous les documents pour parler de cette société et lorsqu'il a vu ça, il n'était pas content, il a porté plainte et vu qu'en France, on n'allait pas jaune, il a réussi à retrouver mon adresse quand même au niveau du pays pour m'envoyer un courrier recommandé avec une plainte mais la plainte, c'est au niveau du pays. Donc, je devais aller me rendre au pays pour être jugée là-bas. Et moi, je n'avais pas laissé une main courante au niveau du Canada pour que la police canadienne puisse faire quelque chose mais ils n'ont pas pu vraiment m'aider. Ils m'ont juste conseillé de trouver un contrat à l'amiable, quelque chose à l'amiable avec lui. Mais ils n'ont pas sans adresse, sans rien. Du coup, je n'avais pas vraiment d'éléments à communiquer à la police canadienne pour pouvoir poursuivre l'enquête. Le monsieur, il vous a proposé quelque chose. Quand il vous a dit qu'il n'avait plus votre argent, qu'il avait été arnaqué une deuxième fois dans sa société, quelle a été la suite ? En fait, il m'avait proposé de pouvoir prendre des hectares à lui qui est situé dans le Congo central. Ah, ok. En compensation. En compensation de ce qu'il m'avait pris. De l'argent qu'il a perçu. Il vous a proposé des terres. Oui. Donc, c'était à peu près 6 hectares qu'il m'avait proposé. Ok. Donc, moi, j'étais peau pour récupérer ça mais malheureusement, quand on est allé visiter, les hectares n'étaient pas bien situés. C'était assez... Les terrains étaient en pente et tout. Et il y avait une personne, un membre de ma famille qui voulait racheter ces hectares-là mais lorsqu'il a vu les conditions dans lesquelles ils étaient, il n'a pas voulu. Donc, moi, je n'avais rien à lui proposer pour récupérer et ensuite revendre. Donc, j'avais décliné cette offre-là et je lui ai demandé en fait d'aller visiter des hectares qui étaient dans une autre zone ou qui étaient plus intéressants pour nous en fait. Et à partir de ce moment-là, en fait, il n'a pas voulu parce qu'en gros, c'était tu prends ces étards-là ou rien du tout. Donc, après, il n'a plus donné suite. Il m'a bloquée surtout sur WhatsApp, sur toutes les plateformes qui puissent résister. Il ne veut plus me répondre. Je lui envoie des emails. Il ne répond pas non plus. Incroyable. Alors, c'est quoi les dernières actualités avant de venir nous voir à ce stade-ci ? À ce stade-ci, j'avais pu avoir contact avec son collaborateur, le pasteur, qui m'avait... Il y a un collaborateur pasteur ? Oui. Celui qui est parti ? Celui qui était parti et il y avait avant aussi un autre collaborateur qui était chargé de mon projet. Le référent dans l'entreprise ? Voilà. Je l'avais eu au téléphone et je lui avais expliqué. Je lui avais dit qu'il était complice de ce vol-là. Donc, il m'a supplié en gros de ne pas le mettre dans les vidéos parce qu'il était au courant de rien, qu'il ne savait pas qu'il faisait ce genre de choses. J'ai un doute quand même. J'ai quand même un doute par rapport à ça. Mais voilà, qu'il a essayé lui également de contacter ce professeur pour essayer de lui demander de me rembourser mon argent et qui lui également avait été bloqué. Pourquoi le professeur ? Ce professeur parce qu'au niveau du Canada, il donne des conférences en fait. Et si j'avais bien, j'avais fait quelques recherches, il est dans tout ce qui est santé mentale. Il donne des conférences dans les universités pour pouvoir parler de santé mentale. Donc, d'où le professeur. D'accord, très bien. Ce qu'on va faire, bien évidemment, c'est le principe de l'émission, c'est qu'on va l'appeler. Oui. Du moins, on a son numéro. On va l'appeler tout de suite pour essayer d'avoir une conversation avec lui et voir s'il est disponible et disposé à revenir là-dessus à la table des négociations. À la table des négociations, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui ? Moi, ce que je veux aujourd'hui, déjà, c'est de un, je peux récupérer mon argent, je veux bien, ou bien qu'il me donne d'autres terres dans un endroit qui soit bien situé. mon but lorsque je suis venue ici, c'est aussi de dire aux gens de faire attention à cette société parce qu'actuellement, il continue encore. Ah, il continue de faire la promotion. Il continue à faire la promotion de sa société sur YouTube et tout pour essayer d'avoir d'autres personnes avec qui travailler. Et il y a une dame qui m'avait contactée il n'y a pas longtemps me disant qu'elle a failli travailler avec ce monsieur. Donc, en fait, j'ai l'impression que rien ne l'arrête. Donc, il a une société où il a du matériel. C'est un monsieur qui peut avoir du pouvoir au Congo. Il peut faire quelque chose de conséquent. Mais il a tout simplement décidé qu'il préférait voler les gens que de mettre des choses normales, en fait, des choses qui vont impacter sur la population, créer des emplois, nourrir les gens. Mais je ne comprends pas, en fait, cette mentalité. C'est aussi de lui dire d'arrêter, d'arrêter de faire ça, en fait. Parce que derrière, c'est des gens qui souffrent. Moi, ce sont mes économies. Je suis encore jeune. C'est des petites économies que j'avais mises à côté pour pouvoir investir dans mon pays. Et c'est ce genre de personnes qui te dégoûtent de retourner au Congo, qui te dégoûtent, pouvoir investir dans ton propre pays. Et moi, je n'ai pas envie d'avoir ce genre de pensée. Je n'ai pas envie de me retrouver à fuir mon pays parce qu'il y a des gens qui ont décidé qu'ils voulaient voler tout simplement. Et surtout, aussi, si on peut interpeller les gens du Congo, les responsables, les politiciens, je ne sais pas, mais des gens qui puissent prendre aussi en charge toutes ces choses-là parce que je ne suis pas la première. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui se sont fait arnaquer et tous les voleurs restent impunis et c'est les victimes ensuite qui restent avec un sentiment de honte et qui ne sont pas aidées du tout. Tout à fait. On va essayer de l'appeler tout de suite. Oui. À ce moment, j'essaie donc d'appeler le professeur Jacob Luamo. Luamo, oui. Très bien. Ça sonne. Bon, jusque-là, il n'y a pas de retour. Si on ne parvient pas à la voix, on va appeler son collaborateur. Oui. Bon, là, pour le moment, on va bien par là-bas. On va réessayer tout à l'heure. En attendant, on va appeler son collaborateur. Le collaborateur ici que nous sommes en train d'essayer d'appeler était la personne qui était en charge de votre dossier dans l'entreprise. Un peu comme un chef de projet. Voilà, c'est ça. D'accord. Bon, on n'a pas de chance aujourd'hui. Il y a vraiment une... Ils ne sont pas en train de décrocher. Si vous aussi, vous êtes victime de la part d'une entreprise de ce que vous pouvez considérer comme une arnaque, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui s'affiche. On va vous demander bien évidemment de nous apporter toutes les preuves nécessaires avant de vous faire passer à l'antenne afin de faire des vérifications sommaires quand même. L'idée, bien évidemment, étant ici de vous aider à trouver... d'essayer, en tout cas, de récupérer ce qui peut l'être auprès de l'entreprise qui vous a mis dans une situation difficile. Le but de cette émission, en tout cas, il est celui-là. C'est de permettre aux victimes d'entreprises d'avoir réparation. sans avoir besoin nécessairement d'aller vers la case justice. Donc, si vous êtes concerné, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a un numéro qui s'affiche sur lequel vous pouvez nous appeler via WhatsApp ou alors simplement nous écrire à l'adresse qui s'affiche afin que nous puissions bien évidemment vous recontacter, vérifier les éléments que vous avez apportés comme c'est le cas d'ailleurs ici avec Mme Foula qui nous a envoyé beaucoup de documentation qu'on a pris le temps de vérifier. On l'a appelée en amont et avant de la faire passer dans le cadre de cette émission. Alors là, malheureusement, on ne parvient pas à avoir de réponse. On a appelé deux numéros déjà. On va peut-être réessayer avant de sortir de cette émission. mais la situation elle est effectivement dommage parce qu'en réalité c'est un vrai besoin. Les gens de la diaspora ont besoin d'investir en Afrique sans besoin d'y être ou d'y vivre. Donc ils ont besoin d'intermédiaires de conscience. Donc l'idée de l'entreprise du centre Luzolo est très bonne mais maintenant c'est clair qu'il faut être carré quand on prend l'argent des gens parce que quelqu'un qui n'est pas satisfait ça peut arriver jusque là et ça entache la réputation d'une entreprise. Donc j'espère vraiment qu'ils vont réagir rapidement. S'ils réagissent bien évidemment nous vous donnerons la suite nous vous tiendrons informés de ce qu'ils nous auront dit. Nous allons leur présenter très clairement la démarche qui est prise ici. Il faut préciser que dans le cadre aussi de cette émission nous sommes en train de travailler avec des avocats. Donc si vous voulez faire partie du collectif d'avocats qui vont travailler avec les victimes vous pouvez là aussi nous contacter au numéro qui s'affiche. On cherche des avocats principalement en France des avocats au Cameroun ou des avocats en Côte d'Ivoire le but étant bien évidemment de pouvoir comme je disais soutenir les victimes mais aussi dans d'autres pays. Voilà. Écoutez Madame Foula on a bien compris que vous souhaitez aujourd'hui soit être remboursée soit avoir des terrains en compensation dans une zone qui vous semblerait plus intéressante que celle dans laquelle vous avez été préalablement. Alors je suis bien évidemment convaincu que dès que cette vidéo va sortir monsieur il s'appelle vous avez dit ? Le professeur Jacob Louhamon qui est au Canada va forcément être informé vu l'impact qu'on a sur la chaîne donc je pense qu'il va être informé très rapidement du fait qu'il y a une vidéo comme celle-ci qui est mise en ligne donc on va vous inviter à vous contacter assez rapidement cher professeur si vous souhaitez bien évidemment vous prononcer sur cette affaire mais surtout apporter une solution à votre cliente qui vous a remis de l'argent parce qu'elle vous a fait confiance et le but n'est pas que cette histoire se termine devant des tribunaux à coup de poursuite l'un pour diffamation l'autre pour quand son argent lui soit remis aucune solution à l'amiable soit trouvée écoutez je vais réessayer une dernière fois quand même de rappeler les deux numéros histoire de donc là on réessaye le numéro canadien celui du promoteur de l'entreprise bon malheureusement il ne prend pas on va réessayer celui du collaborateur aussi bon problème de méga peut-être au Canada c'est compliqué au Canada oui au Congo peut-être peut-être au Congo oui dans tous les cas si c'est le cas il va nous écrire au moins un message et nous pourrons entrer en discussion avec lui dans ce genre de cas nous vous donnerons des suites de cette affaire dans les prochaines émissions si le monsieur nous contacte nous vous tiendrons informés de la suite donnée à cette affaire dans tous les cas nous vous attendons pour des prochaines émissions afin que les victimes bien évidemment puissent rentrer en possession de leur dieu merci beaucoup madame Foula merci Philippe beaucoup de courage à vous merci j'espère que cette émission vous permettra de rétablir le contact avec votre ancien prestataire client oui société prestataire et que vous trouverez une solution à l'amiable merci à vous pour l'opportunité que vous m'avez donnée pour tous les autres aussi et juste je voulais dire aux gens qui sont victimes de ne pas se sentir honteux moi personnellement c'était un sentiment qui m'avait bloqué pour en parler auprès de ma famille et auprès de mes amis j'avais énormément honte parce qu'avec le recul je me suis dit comment j'ai pu tomber dans une chose pareille personne ne reste à la maison à rien faire mais lorsque quelqu'un te met en confiance lorsque c'est une société tu veux faire confiance et malheureusement c'est pas tenu mais il faut pas que la honte nous bloque en fait à ne pas parler et surtout que la peur que les gens qui ont du pouvoir arrêtent d'intimider les gens il faut pas avoir peur de parler en fait il faut pas avoir peur de parler et il faut stopper en fait ce genre de personnes également en fait pour que le respect doit être mutuel c'est pas parce que tu as de l'argent que tu dois te permettre tout et n'importe quoi il y a des choses qui ne se chiquent pas non très bien je crois que le message est passé si vous êtes victime arrêtez de culpabiliser vous êtes victime et la pression et la peur ne doit pas être de votre côté mais plutôt du côté de la personne qui aujourd'hui retient votre argent mais écoutez c'est dommage qu'on n'ait pas eu de retour sur les deux numéros ça arrive ça arrive et j'espère que les prochaines fois on aura un peu plus de succès à très bientôt bientôt Philippe bon courage à vous merci à vous aussi les amis on arrive au terme de cette émission vous l'avez vous-même compris la dame a été victime manifestement d'une entreprise qui n'est pas allée au bout de l'exécution des travaux qui étaient promis dans le cadre du contrat et on espère vraiment que cette émission va bien évidemment relancer la machine pour trouver un accord à l'amiable sur ce je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501